Bonjour et bienvenue dans Studio Co-Buzz. Au sommaire de l'actualité musicale cette semaine, Jeff Buckley, Paolo Fresu, Richard Gallienno et Jan Lundgren, Yelly Yelly, Nevermind, Willie Nelson et pour notre séquence rétroviseur, The Beatles. Sa mort a beau daté de 1997, Jeff Buckley demeure un songwriter un peu plus influent. Les fans du fils de Tim Buckley attendaient avec impatience la sortie de UNI chez Columbia, un album d'enregistrement inédit comprenant notamment de très nombreuses reprises de Bob Dylan, Jerry and the Pacemakers, Led Zeppelin, Sly and the Family Stones, mais aussi Les Smiths. La première fois, c'était en 2007, ça s'appelait Marénostro, mais c'était assez magique. Guerre surprenant donc, Paolo Fresu, Richard Gallienno et Jan Lundgren remettent le couvert avec un Marénostrom numéro 2 qui paraît sur le label Acte. Un superbe disque sur lequel le trompettiste sarde, l'accordéoniste cannois et le pianiste suédois déploient à nouveau le lyrisme et la poésie d'un jazz hautement raffiné. Emilie Hanak a tourné la page Milky Me pour laisser place à un nouveau projet qui lui tenait particulièrement à cœur, Yéli Yéli. Chanté majoritairement en kabyle, la langue d'origine de sa maman, mais aussi en anglais et en français, l'album Terre de mon poème a été coproduit et co-composé par Pierre Svaccini. Un emboutant voyage de folk baigné d'un fleur oriental auquel il est difficile de résister. Ça n'est pas l'amour du groupe Nirvana, mais plutôt celui de la musique ancienne qui a réuni les quatre membres du groupe Nevermind. Pour leur premier album qui paraît sur le label Alpha, Conversation, ce jeune ensemble dans lequel on retrouve notamment le claveciniste Jean Rondeau s'attaque au trésor du baroque et plus particulièrement à deux compositeurs français assez méconnus, Jean-Baptiste Quentin et Louis-Gabriel Guillemin. Un disque furieusement commotissime. Gershwin et Willie Nelson, deux monuments de la musique du XXe siècle dans des catégories qu'on imagine opposées, mais dont le génie intemporé l'efface finalement les frontières. Avec Summertime, la voix nasale et si singulière du plus rebelle des chanteurs country se lève à la perfection dans les mélodies raffinées et la prose parfaite des frères Gershwin. Un peu comme une suite de son album Stardust publié en 1978 et sur lequel Willie Nelson s'attaquait déjà à des grands monuments de la musique populaire américaine. Le plus grand des groupes pour le plus beau des sons, les Beatles débarquent sur Cobbuzz. La discographie complète des Fab Four est désormais disponible en vraie qualité CD 16 bits en téléchargement comme en streaming. 46 ans après leur séparation, l'oeuvre de John, Paul, George et Ringo continue à influencer des hordes de groupes et de musiciens aux quatre coins du monde. Alors que vous soyez plutôt Sir John Papers ou Help, Aberrode ou Revolver, Hard as Night ou Rubber Soul, vous trouverez forcément l'album des Beatles qui vous tient le plus à cœur. Et si vous n'arrivez pas à trancher, écoutez et réécoutez-les tous. Allez, rendez-vous sur notre page spéciale, cobwez.com slash the Beatles. Les Beatles, toujours les Beatles, encore les Beatles, même dans le tweet de la semaine. Bonjour Clara. Bonjour Marc. Alors on nous demande que faire si on n'aime pas spécialement John, Paul, George et Ringo ? C'est vrai, les Beatles sont désormais disponibles sur Cobbuzz pour la première fois en streaming et téléchargement sans compression. Mais chez Cobbuzz, on aime l'indépendance d'esprit, donc on donne le choix. Si votre cœur penche plutôt pour les Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan ou David Bowie, vous pouvez également les retrouver sur Cobbuzz. N'hésitez pas à fouiller dans le catalogue de 30 millions de titres, peut-être contient-il des artistes et des chansons qui vous ont échappées. Je vous rappelle que toutes nos interviews ainsi que nos nombreuses archives vidéo sont disponibles sur Cobbuzz.com à la rubrique magazine. A dans 15 jours pour un nouveau numéro de Studio Cobbuzz. Et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter notre playlist de la semaine si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de consulter toutes nos offres. Et également de liker notre page Facebook et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun numéro de Studio Cobbuzz et aucune interview. Sous-titrage Société Radio-Canada